bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui c'est un nintendo switch pour découvrir ou redécouvrir little dragon café le jeu est également disponible sur steam et sur playstation 4 alors j'ai également fait donc la découverte de ce jeu il ya longtemps au début de la chaîne donc il ya plus de trois ans je l'avais terminé c'est un énorme coup de coeur hélas c'est un petit moment où j'ai envie d'y retourner donc on va relancer une partie ensemble pour la redécouvrir et pour ceux qui ne connaissent pas le découvrir puisque vous étiez pas forcément tous présents à l'époque du coup c'est parti on va jouer une petite fille quel est ton prénom je vais garder les prénoms rin et rennes voilà ça me va bien alors pour l'histoire on va essayer de tenir le restaurant de notre maman qui tombe malade et qu'on va devoir essayer de sauver donc là on vous montre un petit peu tous les univers on va pouvoir se promener croque de bons souvenirs il existe en version boîte à moi j'allais en version boîte à toutes les créatures que vous voyez vraiment quand on va les combattre on va pouvoir d'avoir des matières premières pour préparer donc des plats au niveau du restaurant et voici notre restaurant n'est-il pas chou graphiquement moi j'avais sur kiffé et ça moi fait le même effet aujourd'hui bonjour tu as bien dormi maman doit déjà être debout descendons à la cuisine alors ce truc c'est qu'il ya beaucoup de chargement ils sont pas forcément très long mais il y en a beaucoup pour moi je vais essayer de vous les couper au montage bon ça gêne pas du tout dans le jeu mais c'est vrai qu'en vidéo c'est pas forcément plaisant non plus comme en général du café utiliser le site pour se déplacer maintenant elle est appuyée sur le stick gauche pour marcher ok c'est pas très fluide non plus ça me t'est pas bonjour maman coucou les marmottes je suis contente que vous soyez debout il fait beau dehors vous savez ce que ça veut dire on va faire plein de clients par une si belle journée je peux demander à mes commis préférés de m'aider en cuisine bien sûr nous sommes prêts à t'aider merci vous êtes vous pouvez aller dans la courbe chercher trois oeufs j'ai bien je suis sûr que nous avons des oeufs bien frais grâce à l'oiseau pondeur quand vous les aurez rangé les dans le garde manger d'accord je vous fais un petit tour du resto avant qu'on sorte on a une porte ici pour sortir là c'est l'endroit où on fait la cuisine et nous avons le restaurant ici qui est la partie donc qui accueillera les clients est ce que je peux utiliser déjà la porte oui alors j'avais à peu près 35 heures sur ma première partie parce que j'ai vraiment bien joué et une fois que l'histoire est fini il ya quand même toujours la possibilité de continuer donc ça c'est chouette alors champ dans le champ tu porteras ta tenue d'aventurier tu pourras récolter les ingrédients pour les plats et les recettes de cuisine appuis sur baie pour sauter hop là les oiseaux pondeurs au jour du café pendant neuf tous les matins on en a un là graphiquement j'adore toujours à la pâte graphique mais par contre ça c'est un peu vieilli graphiquement il ya bien liaising tout partout même si franchement c'est tellement chou regardez comme elle est belle je sais plus c'est combien d'oeufs que je devais ramener à maman moi je crois qu'elle a des oeufs on y aura plein de recettes à découvrir dans la nature voyez derrière moi devant moi il ya plein d'endroits où je vais pouvoir aller pour découvrir justement des recettes pour le restaurant mais on va suivre d'abord ce que maman a demandé rapporte les ingrédients au café les ingrédients sont utilisés depuis le garde manger utilise les range les ingrédients stockés en examinant garde manger le garde manger c'est ça je crois on va les voir maman bravo tous les deux ensuite bienvenue essayez vous je vous en prie bon rin ce serait gentil d'aller prendre la commande du client d'accord le client doit attendre de passer sa commande alors il a une icône au dessus de la tête voilà une icône s'affiche sur les clients qui attendent de passer commande une fois prise place la commande à côté de la cuisine quand je dois la mettre ici qu'est bon il a commandé un infoplas on devrait utiliser les oeufs vous avez m'avait apporté tout à l'heure tiens rin pourquoi tu ne le prépares pas la tête quoi pourquoi tu ne cuisines pas ça serait bien de t'entraîner aller sont trop choupinou rin tu peux t'en occuper ça bouge beaucoup plus par la suite parce que vous avez plein de clients et tout choisi une recette les ingrédients pour commencer à cuisiner une fois dans la cuisine ok hop alors l'af au plat je vais choisir voilà cuisson et là c'est un mini jeu qui est qui se lanche et c'est vraiment ce que j'ai adoré un faux plat préparé oui j'espère que je me fais dans les boutons mince c'est quoi c'est les boutons ou ah oui c'est la croix ok bon bah du coup j'ai une note misérable parce que j'ai loupé les deux la réussite à plat dépend du rang des ingrédients et du résultat de l'action rythmique le goût change aussi et ben là on fait ce qu'on peut bon travail tu t'entraînes aller va servir cet oeuf au plat au client tu as compris rin fait attention ne pas le laisser tomber donc là tuto toujours on fait les bases vraiment du jeu les plats préparés sont placés devant les cuisines une icône s'affiche au dessus du client qui attend sa commande merci tu as bien servi le client on peut faire autre chose eh bien ça se calme un peu alors ça va aller allez donc jouer dehors mais n'allez pas trop loin on m'a parlé quelque chose j'ai pu les trouver de rin va donc voir ce que c'est on va sortir par là cette fois on va se promener un petit peu et comme je sais pas ce que je suis censée trouver ça promet il va y avoir plein de choses qu'on pourrait récolter plus tard notre petit canard pondeur je vais voir je crois qu'on peut descendre sur la plage mais je sais pas si je peux aller tout de suite prendre c'est une nouvelle recette ce serait un endroit pour la pêche j'ai dû louper quelque chose on va retourner à l'intérieur bien sûr il faut que j'appuie trop vite sur le bouton pile au moment où on me disait ce que je devais faire parce que là de toute façon je pense que je peux pas sortir ouais voilà je peux pas donc on va retourner à l'intérieur maman on est rentré vous êtes bien amusé ouais il fait très beau ça fait du bien tant mieux maman regarde ça rin l'a trouvé sur la plage tu sais ce que c'est parce que c'est la recette qu'on a ramassé on dirait qu'il a quelque chose ingrédients assisonnement on dirait une recette une recette de quoi je ne sais pas je crois qu'elle n'est pas complète ça pourrait être la recette d'un plat que je n'ai jamais fabriqué merci pour le repas c'était délicieux merci beaucoup à bientôt j'espère encore un client satisfait on dirait par la suite on aura du personnel qui va nous rejoindre et on va pouvoir faire beaucoup plus de clients beaucoup plus de recettes et on aura un équilibre à trouver entre recettes travail de restaurant et exploration pour justement trouver des ingrédients et de nouvelles recettes une fois encore moi je sais que quand j'ai joué je n'ai plus lâché du tout tu pourrais débarrasser sa table pose les assiettes sales dans l'évier oh c'est vrai vous pouvez aller me chercher des oignons bien sûr où ils sont déjà tu peux cueillir des légumes dans le certain buisson sur l'île les papiers en vol autour tu les verras facilement je suis sûr que tu en trouveras dès que vous serez sorti je comprends je vais en chercher tout de suite rappelle toi après avoir cueilli tous les légumes d'ambition il faut attendre que d'autres repoussent pense à ranger les oignons dans le garde-manger quand tu les auras je compte sur toi ça se range tout seul normalement dans le garde-manger alors sincèrement le jeu reste mon coup de coeur je ressens toujours mon petit bonheur là on y jouent mais les chargements c'est juste incroyable ils sont pas très longs il a plein d'un dialogue sur l'autre sa charge c'est un petit peu casse-pieds mais pour l'instant ça ne m'empêche pas de me régaler alors lieu de récolte il existe différents lieux de récolte cherche tes lieux avec des papillons ou des fruits si les ingrédients sont indisponibles tu peux en retrouver après un moment les ingrédients sont classés et considérés meilleurs dans cette tente frais, rares, puis brillants alors tu te coince là-dedans on va pas s'en sortir là-bas il y a quelque chose oignon on va prendre jusqu'à le vider est-ce qu'on en a un autre dans le coin il n'y a que celui-là là c'est d'épices je crois du sucre pas des épices c'est bien ça j'adore c'est vraiment joli sur PC vous êtes plus joli quand même je pense les ingrédients ont été stockés dans le garde-manger donc on va parler à maman ce sont des oignons frais merci beaucoup je sais que tu rentres à peine mais j'ai un autre service à te demander tu peux aller pêcher une sardine ce serait bien tu peux aller m'en attraper je sais que je le dis à chaque fois mais n'oublie pas de les mettre dans le garde-manger en rentrant il doit y avoir plein de poissons dans les rochers près de la plage guettons les endroits où les poissons remontent à la surface et n'oublions pas de surveiller le flotteur que tu as lancé quand tu les vois couler remonte ton poisson bonne pêche c'est bien on voit déjà plein d'aspects du jeu alors on va redescendre à la plage je me rebloque contre même rocher que tout à l'heure il n'y a pas de raison du rikliklak ça c'est cool bonjour les petits oiseaux ah là on voit un point pêche ici pêche en appuyant sur le bouton A près d'un plan d'eau où tu vois des poissons guettent leur ombre un poisson a mordu quand le flotteur coule et qu'une icône ou deux points d'exclamation apparaît sardine pêchée on va s'en faire plusieurs tant qu'à faire bien évidemment il y aura plusieurs lieux de pêche à débloquer là il n'y a plus de poisson on peut retourner voir maman là il nous montre vraiment les bases de ce qui sera notre quotidien entre les récoltes, la pêche l'exploration, la recherche de recettes bravo à tous les deux merci de m'avoir aidé pas de problème maman ça va tu es un peu pâle on ne t'inquiète pas ça va je suis juste un peu fatiguée qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous voulez pour le petit-déj demain de la viande du poisson des légumes ta viande d'accord c'est de la viande je vais y mettre tout mon coeur j'espère que ça vous plaira bien merci maman dis va te reposer un peu ça va aller j'ai encore des choses à faire il faut que je prépare tout pour demain maman prends soin de toi bien sûr merci de t'inquiéter pour moi allez vous reposer aussi d'accord maman ne t'épuise pas d'accord promis mon père m'en parle depuis que je suis petite le sang dans mes veines on dirait on dirait que l'heure est venue la chambre des jumeaux sauvegarde la partie endormant dans le lit de la chambre des jumeaux tu travailleras le matin revisite des scènes précédentes avec l'album dans le coin de la pièce ah donc ça c'est le mien ok et vous aurez entre chaque jour en fait le récap de la journée donc les recettes à prise le nombre de clients satisfaits etc bonjour il a l'air de faire beau dehors allons récolter des ingrédients après le petit-déj pas de maman bonjour maman c'est horrible ce jeu la pauvre tête qui fond bizarre elle n'a pas entendu le réveil je suis trop faim allons voir dans sa chambre maman ne dort pas si tard en général que se passe-t-il coucou maman c'est l'heure de se lever maman que se passe-t-il pourquoi elle ne se réveille pas Réine qu'est-ce qu'elle a maman 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 réveille toi je l'avais oublié lui quoi euh et oh ouf je suis contente d'arriver à temps en flûte on dirait que non qui es-tu je suis un sort je ne suis pas je ne suis qu'un vieil homme mais assez parlé de moi on dirait que votre mère ne se réveille pas que se passe-t-il et bien votre mère est à moitié humaine et à moitié dragon vous le saviez non pardon vous ne saviez pas il devrait se synchroniser tout à fait bref comment dire son sort ne se mélange pas bien je me demande si j'ai bien compris ah je vais trop vite alors maman est dans un état grave que pouvons-nous faire pour la guérir ce n'est pas facile mais il y a un moyen de ramener l'harmonie entre ces deux rangs de sang pardon et bien c'est un oeuvre de dragon ça va être notre petit copain dans l'aventure voilà ce n'est pas un oeuvre ordinaire les enfants c'est un oeuvre de dragon si vous l'élevez bien il vous aidera j'en suis certain vous voulez dire qu'on pourra sauver maman si on élève le dragon oui mais il faudra l'aider à grandir en faire un beau et grand dragon en lui donnant de délicats plats des délicieux plats pas délicats je raconte maman ne serait pas là pour nous aider pourquoi vous faites cette tête ne vous inquiétez pas délicieux c'est un exemple je ne sais pas comment le faire grandir mais je suis sûre qu'il deviendra très fort si vous lui donnez plein d'amour et n'envisagez pas n'envisagez pas de manger l'oeuf alors vous n'avez pas confiance dans vos talents culinaires oups on va devoir lui préparer quelque chose je crois vous avez faim ? on dirait que je ne suis pas le seul allez c'est l'heure de manger vous deux vous deux je devais sauver votre mère mangez bien pour avoir assez de force pour faire le nécessaire c'est horrible comme je vieille homme allez appelez-moi papi d'accord papi alors maman va s'en sortir et bien pour commencer il faut faire grandir le dragon croyez-moi tout finira par s'enanger papi comment tu connais maman on ne t'avait jamais vu qui es-tu ? je viens juste de vous aider vous trouverez que j'ai l'air louche ? ben un peu je ne devrais peut-être pas répondre mais tu viens nous aider dans ce cas je te fais confiance et maintenant au petit déjeuner à force de parler d'oeufs ça m'a donné envie de manger on peut te faire un oeuf au plat si tu veux oh ça serait merveilleux j'en veux bien un allez mettez-moi cette oeuf cette oeuf précieuse à l'abri et au fourneau bon ça fait envie de se rater la musique je suis complètement fan voilà cette fois c'était mieux ouais on a 4 sur 5 waouh j'ai réussi c'est pas là c'est moi qui l'ai fait ma patience est enfin récompensée avec ce trésor délicieux maintenant il faut goûter bon appétit vous avez un talent incroyable c'est délicieux je n'ai pas mangé depuis des années je devrais manger comme ça plus souvent oh l'oeuf est en train de bouger mais vraiment cette fois l'oeuf il est trop choupi la bébé dragon il a éclos si vite heureusement qu'il n'a pas éclos quand j'étais sur la route il est trop beau regardez il est tout petit il y a de râle j'aime déjà non non ah non dragon on va l'appeler Snow c'est un dragon adorable oh il a faim il a faim il vient à peine de naître et il veut déjà manger c'est typique d'un dragon eh oui je comptais le manger Tyrine donnons l'oeuf au plat au dragon le dragon mange des plats cuisinés choisi un plat du menu pour nourrir le dragon puis valide donner au dragon la nourriture donnée au dragon affecte sa couleur c'est vrai ça c'était génial il y a de la teinture de dragon qui le fait changer de couleur ok alors je vais lui refaire encore je peux plus rien faire pourquoi alors ça doit être là dedans je pense plat bah c'est là de nos dragons sur le fait vous pouvez faire des plats ils vous servent aussi pour l'aventure qu'un glouton il va falloir continuer de préparer de bons plats pour élever ce bébé étrange ce cri c'est un dragon très spécial après tout et bien vous savez quoi on va s'arrêter sur ces jolies petites images de notre bébé dragon qui va les aider également pour vous dénicher de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients c'était un coup de coeur ça l'est toujours petit bémol juste les chargements mais quand on joue tranquillement dans son canap on les oublie vite du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien – Sous-titrage FR 2021